bon bah salut salut comment tu vas ça va nickel super troisième journée de conférence ici à prague pas trop crever un petit peu ça commence à ok du coup on commence toujours les interviews par la même question c'est comment tu es tombé dans bitcoin dans le tarif du lapin c'est compliqué tu as une heure devant toi en une minute écoute j'en ai entendu parler pour la première fois genre en 2011 je me suis dit c'est quoi ce truc encore une monnaie électronique à la con pour les jeux ça sert à rien je suis allé dans second life pour essayer d'en acheter j'ai lamentablement foiré et vers 2010 j'ai retrouvé un ex collègue d'une autre boîte chez un client comment et il m'a dit ouais faut vraiment que tu t'y intéresse ou lis le white paper en fait c'est génial et je suis allé à prague à hcpp le hackers congress grosse réunion cypher punk et c'est là vraiment que j'ai eu le déclic je suis dit ouais c'est ça que je cherchais depuis le début j'ai pas trouvé dans l'open source que j'ai pas trouvé dans plein d'autres domaines et du coup ça a été quoi la première chose que tu t'es mis à faire parce que je suis à faire c'est vraiment étudier le sujet essayé de faire tourner mon camp de bitcoin pour dérouler le livre c'est plus le tel mais avec toutes les commandes bitcoin cli pour voilà et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à créer le projet nodel parce que je suis dit ouais c'est cool mais j'ai pas envie de faire tourner ça sur mon pc je préfère avoir un device dédié en fait pour faire tourner le bitcoin et jouer avec on arrive sur nodel c'est quoi benitario benitari on a une mélange sur nodel qu'est ce que c'est alors nodel c'est né de la combinaison de ce que moi j'aime faire c'est à dire intégrer d'électronique du software et des ordinateurs et d'une conjoncture qui était l'arrivée de lnd en mainnet et de btcp serveurs donc je me suis dit là faire tourner son propre nœud commence à faire du sens parce que juste faire tourner bitcoin corps pour le plaisir ça intéresse pas un produit commercial ça intéresse personne par contre avec lightning et btcp ça permet à des marchands d'accepter des paiements de manière non custodiale et c'est comme ça qu'est né le projet on l'a présenté pour la première fois sur world crypto network en 2018 à hcpp à riga toujours en 2018 on a montré le premier prototype et c'est là qu'il a eu son nom nodel voilà et à la fin de l'année on a commencé à prendre des précommandes et du coup là si je veux en obtenir un je vais sur votre site je commande sur notre site nodel.eu on a trois modèles aujourd'hui nodel 1 nodel 2 jours qui sont disponibles immédiatement nodel 2 qui arrive fin juillet avec des nouveautés on a augmenté le stockage à 2 tera parce que la blockchain augmente avec les ordinaux c'est d'autres trucs voilà on se dit que c'est une bonne idée d'augmenter l'espace de stockage il ya un nouveau kill switch donc le kill switch c'est le truc qui fait que ça s'éteint quand tu ouvres le boîtier pour préserver les clés privées qui sont chiffrés sur disque avec des led rgb pour faire des notifications par exemple quand tu reçois un paiement juste pour notifier de l'état de l'appareil et une puce de mémoire en fait qui permet de sauvegarder la configuration de l'appareil s'il revient en SAV chez nous on remplace juste cette puce sur le nouvel appareil et ça restaure toute la configuration donc quand on te le renvoie tu retrouves exactement le même appareil ok super et ça va ça marche vous avez pas mal ça marche pas mal on est quasiment en permanence sold out là on vient de prendre des bureaux pour augmenter la capacité de production et on a notre infrastructure cloud aussi donc c'est la même chose en version hébergée et on essaye aussi de remplacer un petit peu amazon parce que aujourd'hui amazon et google sont prépondérants dans les sociétés bitcoin et lightning pour héberger des serveurs donc on essaye de se positionner comme alternative natif du monde bitcoin qui propose des serveurs généralistes et on commence voilà ça c'est notre infra et on commence à introduire des services comme électrom as a service bitcoin core as a service où tu payes à la requête ou aux milliers ou millions de requêtes et tu peux bénéficier de ces services managés par nous redondés t'as pas besoin de te préoccuper de faire tourner ton propre serveur électrom tu as ton appli devant dans l'exchange ou autre qui peut utiliser les back end que nous on fournit ok trop cool si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui entre dans le bitcoin qu'est ce que tu lui donnerais lis le plus possible implique toi dans la communauté va au meet up sur un membre actif ça marche merci beaucoup pour toi c'est un plaisir super